bonjour les amis j'espère que vous allez bien bienvenue sur notre chaîne si c'est la première fois que vous nous découvrez nous parlons ici de l'immigration légale vers plusieurs pays nous parlons également des programmes de stage en entreprise d'études à l'étranger donc merci de vous abonner à notre chaîne d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer alors dans cette vidéo d'aujourd'hui nous allons parler de quelques offres d'emploi dont vous n'êtes pas sans savoir que pour obtenir un permis de travail il vous faut forcément une offre d'emploi donc c'est le cas des provinces au canada qui organisent des opportunités de recrutement afin d'enregistrer beaucoup d'étrangers dans l'objectif toujours de combler la pénurie de main d'oeuvre donc dans cette vidéo la province de l'île du prince edward qui est l'une des provinces atlantique au canada a lancé une offre d'emploi vraiment intéressant vous n'avez pas besoin de grands diplômes même les mécaniciens les chapentiers sont invités donc sans plus tarder comme d'habitude nous irons ensemble sur le site afin que vous puissiez voir quels sont les métiers les professions qui sont concernés par l'offre d'emploi pour que vous puissiez aussi voir comment vous enregistrer nous voilà sur le site il du province edward vous allez constater que le site est en français s'il arrivait que vous allez sur le site et que c'est en anglais vous avez la possibilité là de traduire en français voilà donc là ce sont juste des mots de bienvenue donc vous êtes appelés à lire pour voir de quoi il s'agit mais ce qui nous concerne c'est là veuillez sélectionner le domaine de travail pour lequel vous souhaitez être pris en considération en fonction de votre expérience ou de vos compétences donc vous avez les soins de santé aide à domicile infirmiers médecins et autres donc si vous êtes toujours dans le domaine de la santé mais une en profession omis ceux ci dont vous avez la possibilité de cocher autres donc pour les métiers et à électriciens mécaniciens charpentiers même les plombiers donc les peintres aussi donc vous voyez que c'est pas limité c'est permis pour toute profession de base on dirait donc c'est une raison de plus de partager la vidéo de ne pas vous limiter dessus pour faciliter l'accessibilité aux autres aussi donc vous avez aussi les domaines hospitalité industrie du camionnage donc les camionneurs voilà mécaniciens mécaniciens d'équipements lourds donc voilà un peu les métiers donc pour vos informations veuillez fournir vos coordonnées donc vous insérez là votre prénom après nom de famille votre adresse e-mail que vous confirmez et vous envoyez ensuite votre cv donc concernant votre curriculum vitae ça doit être canadien bien sûr que vous allez prendre le soin de traduire en anglais ou en français parce que là s'il arrivait que votre employeur parler la langue anglaise et qu'il retrouve devant lui un curriculum vitae en français il aura vraiment du mal donc mettre votre dossier de côté alors que vous avez les compétences nécessaires donc ce serait bien de traduire votre curriculum vitae en anglais et en français et insérer ça voilà dans la partie là ici donc pour votre curriculum vitae vous êtes appelé aussi à nous contacter si cela vous intéresse en nous envoyant un email via notre lien que vous trouverez dans la barre de description donc après avoir rempli toutes ces informations vous cliquez là à y donc vous acceptez donc et vous envoyez vos informations donc juste après envoyer les informations vous attendez maintenant pour votre sélection donc voilà un peu vous voyez que c'est vraiment intéressant donc n'hésitez pas vraiment à liker la vidéo et à la partager donc vous avez vu un peu comment l'enregistrement se fait c'est très facile vous êtes aussi appelé à rédiger vos cv n'oubliez pas les cv doivent être en anglais et en français pour faciliter pour maximiser enfin vos chances parce que s'il ya un employeur qui tombait sur votre cv et que c'est peut-être en anglais mais lui il s'exprime en français il aura de soucis il met juste votre dossier de côté mais si vous faites votre cv bilingue c'est à dire en français et en anglais vous avez la facilité donc également pour vos cv si vous rencontrez des difficultés de rédaction n'oubliez pas sur notre site il ya également les paramètres de rédaction de cv que vous pouvez exploiter là pour mieux rédiger votre cv pour une réussite donc voilà c'est tout pour cette vidéo liker la vidéo partager pour plus d'accessibilité parce qu'il ya beaucoup de personnes qui rêvent de venir au canada donc faciliter la tâche à beaucoup de personnes c'est tout pour cette vidéo merci de nous avoir suivi surtout prenez soin de vous et à très bientôt